Salut tout le monde, ici Sneak Toot, de retour avec Mogeko Castle. Alors, on avait réussi à s'échapper de la prison, je pense. Oh, ça commence déjà, super. Sniff. Ouah, quelqu'un me vient dans son aide. Hein ? Je veux rentrer à la maison. Hein ? Quelqu'un est en train de pleurer derrière cette porte ? Laisse tomber. Mais je me sens si triste pour eux. Ok, attends, la porte est fermée par une grosse fixation en métal. Hum. Ouais, on peut vraiment pas l'ouvrir. Donc il faut vraiment qu'on ouvre, ou alors il faut qu'on écoute notre ami le Mogeko défectueux. Bon là, c'était là où on était. Et derrière, il n'y a rien. Ok. Là, il y a quelque chose. Oh, du prosciutto. Je me demande vraiment... Oh, encore des sextoys. Je me demande vraiment si tout ce prosciutto, ça nous amène à quelque chose. À mon avis, oui. Oh, encore un cadavre. Trop bien. Waouh, battu à mort. Battu à mort ? Oh, cool, on a eu un marteau. Mais est-ce qu'on ne devrait peut-être pas continuer d'explorer ? Ah ouais, non. Ça nous force un petit peu. Ouais, vas-y, ouvre. Oh là là. Balèze, Yonaka, t'es balèze. Si seulement tu pouvais taper les Mogeko avec autant de force. Oh, c'est un petit Mogeko russe qui a froid. Ah, je veux rentrer à la maison. Oh, vas-y, on le libère. C'est bon. Et qui êtes-vous ? On est venu parce qu'on t'a entendu crier à l'aide. Ah, je vois. Mon nom est Mogekov. Ah, je savais qu'il était russe. Mon nom est Mogekov Ashaski. Ashaski. Mogeko m'a enfermé ici. Laisse-moi te dire ça, Human. Je ne pleurais pas compris. Absolument pas. Ouais, bah, pour moi, c'était plutôt clair. J'adore, il est blasé à mort, le Mogeko défectueux. Ok. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que mes hommes me recherchent. Je dois retourner à la mère patrie, la Russie. La Russie ? Ah, ça fait si longtemps. Ah non, ça veut dire, non, Solang dans le sens au revoir. Ok, on l'a libéré. Je suppose qu'il va venir nous aider à un moment ou à un autre. Ah, c'était quoi le délire avec ce gars ? Je ne sais pas. Bah cool, on a fait la baie du jour. Franchement, s'il ne nous vient pas en être plus tard. Je serais très fâché, Mogekov. On n'a pas fait tout ça pour rien, j'espère. Oh, waouh. Waouh, le Saint Mogeko. Regardez-moi ça. Il tient un bébé Mogeko. Alors, c'est mes yeux qui me jouent des tours ? Je ne sais pas. Ne pas avoir l'option de l'ascenseur, c'est un vrai problème. Il faut qu'on trouve une autre façon. Ouais, en effet, ouais. En effet. Oh, déconne. Déconne. On dirait que les Mogeko, MVLC. Désolé. Ah, il n'y en a qu'à. Ah, on est où ici ? Oh, punaise. Ok, tout un tas de nouvelles options qui s'ouvrent à nous. Du porno ! Ça m'avait manqué. Je fais encore du porno. 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 Ok, t'as quelque chose à nous dire ? Pourquoi ils pleurent tous ? Il n'y a pas d'espoir pour le futur. Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Ça ne sert à rien de vivre. Nous sommes des êtres aussi pathétiques. Ok, je vais vous laisser, les gars. Je vais vous laisser à votre fiesta. Ça a l'air d'être vraiment l'ambiance ici. Ah oui, l'autre, il contemple la croix. Super. Le monde est irrationnel. Les gens ont pris tout ce qui était important à mes yeux. Je ne sais même plus qui détester. Qu'est-ce que je dois faire ? Je... Je... Waouh ! Oui, c'est les tâches des Mogeko dépressifs ou quoi ? C'est quoi ce délire ? Oh là là, Mogeko, qu'est-ce que tu leur fais ? Qu'est-ce que j'ai hâte de te défoncer, si on peut te défoncer. Bien, j'espère. Mais réjouissez-vous, les gars, il y a du prosciutto. Il n'y a qu'une chose qui peut nous sauver. La mort. Waouh ! Tout le monde meurt à la fin. Alors pourquoi vivre juste pour mourir ? Ah ben, je ne sais pas, mec. C'est à toi de trouver cette réponse. Waouh ! Si je savais que vivre jour le jour était si triste, je ne serais même pas né. Mais vous avez du prosciutto, du porno et du minestrone, les gars. Ça va. Je veux 99 pornos, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Pourquoi suis-je vivant ? Ah non, mais les gars, vous me déprimez trop, là. Ah, je préfère que vous vous êtes effrayants, là. Je préfère vraiment que vous m'effrayiez et que vous essayiez de me tuer. Quoique, je ne suis pas sûr que ce que je suis en train de dire, c'est la bonne chose à faire. Laissez-moi tranquille. Pourquoi suis-je vivant ? Ces petits machins en rond, je m'intrigue. Vraiment. On n'arrive jamais à y accéder. Je vous demande vraiment ce que c'est. Bon, par là. Encore des mogeko déprimés. Hé, c'est Kurotsuno. Ah, où est-ce que j'ai mis mon téléphone portable ? Ah, le perdre dans un château si sale. Ah, quelle chance. Ok. Waouh, la statue ne dit rien du tout. C'est rare, ça. D'accord. Kurotsuno, on la voit tout le temps. Oh là là, il y en a plein, là. Bon, ok. Ils sont tous vraiment déprimés, quoi. C'est dingue. Ah, ouais, c'est à cause de la tyrannie de mogeko, quoi. Le café est froid. C'est comme s'il essayait de me pousser à bord. C'est vrai qu'un café froid... Bah, quoique, j'aime bien le café froid encore. Vous savez, des fois, je prends le café et je le mets dans un thermos et puis je le glace. Et puis, quand il est bien froid, je le casse en petits morceaux. Il faut que j'arrête de parler de café parce que sinon, je ne vais plus m'arrêter. Ah, il y en a enfin un qui est heureux parce qu'il a du proshoot. Mais ça ne va pas. Tu dois t'intégrer avec les autres, donc pleure bien. Allez, salut, le naze. Ok, allez. Je suis désolé, mais le proshoot, c'est le proshoot. Bon, j'ai l'impression qu'on n'avait pas trop le choix. Ah, ça change de... Ah, ça doit être la chambre de mogeko. La preuve, à côté de son portrait, il y a un petit papier avec I love to kill. Waouh, les choses deviennent mignonnes tout d'un coup. Ah, peut-être que c'est la chambre de mogeko. Et on va lui voler son proshoot à cette conne. Ça t'apprendra. Oh non, un mogeko empaillé. Oh, quelle horreur. Et l'empaille, les mogeko qui le tue. C'est pour ça qu'ils sont tout gris. Ah. Un mogeko en jouet. Quelle horreur. Un livre qui fait peur. Un livre qui fait peur. Et le lit du Junji Ito, j'en suis sûr. Du coup, un lit qui fait peur. Mais ça ressemble à quoi, un lit qui fait peur ? Oh, flippant. Trop flippant. Portrait. Une photo de mogeko. Ce sourire en plastique inspire vraiment la peur. I love to kill. Allons vers la gauche, ouais. Parce qu'à la droite, ça sent toujours la merde. Comme vous le savez très bien. On a fait une grave erreur. Oh putain de merde. Un mogeko crucifié ici aussi ? Monsieur le mogeko défectueux ? Je me demandais pourquoi je ne t'avais pas encore vu. Et voilà pourquoi. Asu, même toi tu es tombé dans les pièges de mogeko. Ça fait un bail. Wow, il est vivant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je ne pensais pas que je me ferais avoir un jour. Ça serait une longue histoire à raconter. Ah oui, et on n'a pas beaucoup de temps, donc ouais. Ah ouais, il nous l'explique quand même. Est-ce que vous m'entendez ? Le seigneur Prochuto est éternel. Il nous regarde toujours. Oh, ah, ah, ah. Maintenant, prions. Nous croyons notre seigneur. Eh bien sûr, la cône vient tout casser. Ils étaient juste là en train d'avoir une religion pacifique du Nord Prochuto. Tu es Asu, n'est-ce pas ? Hein ? Oh non, je vais t'aimer morceau par morceau. C'est pas possible. Elle est vraiment si forte que ça en plus. Après ça, elle a tué tous les Mogeko, sauf moi. Oh non. Mogeko, t'es une sale gâche, vraiment. Mon petit Asu, viens par ici. Oh, c'est pas vrai. Ah, il a une voix de fille. Oh non. C'était le début de mon cauchemar. Petit, petit Asu mignon. Est-ce que, est-ce que tu veux qu'on joue aujourd'hui ? Non, s'il vous plaît, pardonnez-moi s'il vous plaît. Jour après jour, j'ai souffert la vraie torture. C'était un sort pire que la mort. Elle m'a tourmenté avec un sourire. Ah ! Mogegegegegegege. Oh, la sale... Qu'est-ce que j'atthe qu'on se venge de Mogeko, si on a la chance de le faire. Ça va être magnifique. Et maintenant, tu es venu. Elle est dangereuse Fuyez tant que vous le pouvez Elle nous a déjà trouvé Et on a pas réussi à atteindre l'ascenseur Ah je vois pas de chance Alors ça serait une mauvaise idée De faire demi-tour Ah Je me souviens Y'a un passage secret Quoi ? Ouais sous le lit de Mogueko dans sa chambre C'est un passage vers le cinquième étage Oh trop cool J'espère qu'on va pas trouver d'autres trucs chelous sous le lit Genre des jouets J'ai considéré m'échapper par là aussi Mais elle m'a trouvé Et elle a cassé Et elle a cassé mes jambes et mes bras Asso Asso viens avec nous Ah c'est gentil merci Mais il n'y a pas besoin C'est la fin pour moi Asso Ah mais mes sens sont déjà en train de s'évanouir Mon corps Prend ses sensations Père ses sensations J'aurais bien aimé jouer avec toi Oh non Mais ça ira Le paradis du prosciutto Est juste devant mes yeux Oh non Asso Oh Repose en prosciutto Ah il est vraiment monté au ciel Oh non c'est trop mignon Asso est arrivé au paradis Ah c'est magnifique Le royaume du paradis Oui Un endroit sans peine Le prosciutto paradise Ah trop bien Mogeko Tous les mogeko Reviennent au sang Ces mogeko On présente le paradis A ces mogeko ensuite Le seigneur prosciutto Est miséricordieux Il pardonne tous nos péchés Aimé Ah Tiam C'est le nom du seigneur prosciutto Ah bah oui Am Am comme jambon Bien sûr Ah tout est clair maintenant Oh seigneur Le seul vrai seigneur du prosciutto Radieux et magnifique Sauve nous Nous qui vivons dans ce monde pitoyable Oh c'est trop mignon Il y a vraiment une séquence Où il y a D'ascension au paradis Ah oui L'âme du mogeko L'âme du mogeko est à nouveau Une seule et même chose Ascendez Oui Montre ciel maintenant Mon enfant Waouh C'était malaise On a vu tout ça Vraiment Assou Ok ça me va C'était trop bien cette séquence Waouh Ça va limite Filler la chair de poule Ça dit quoi là Ah bah oui oui Ah on peut faire ça On peut couper Le cadavre de Assou Peut-être qu'il y a un objet Qui Non ça serait dégueulasse à faire Non Mais non on va pas faire ça quand même Par contre on va sauvegarder Un peu de respect pour les morts Ça avait l'air d'être un bon mogeko Bon du coup Je suppose que la chambre est Ici à droite Bah ouais Sous son lit Ouais Ok Un jeu de fléchettes Mets une photo de quelqu'un Que tu détestes Du coca Tranquille Un livre effrayant Ok On a eu une culotte de mogeko Et bien vous savez quoi On va lui voler toutes ses culottes À cette biatche Elle a combien de culottes là-dedans ? Je vais voir à quoi elle ressemble Sa petite culotte Voyons voir Mignon Mignon Je m'attendais au petit truc noir Ouais Ouais Ça lui ressemble bien Toi Ok Et ok Ça c'est toujours comme d'hab Il y a un passage secret sur le lit Y aller Oui Allons-y Dieu merci Ah ça veut dire qu'on passe au cinquième étage En passant par le bas Ah non d'accord Faut d'abord passer par le Par le passage secret Ah waouh C'est lourd La mort de Hassou C'était mon ami tu sais C'est pas ma guerre Colonel Ça doit être difficile de perdre quelqu'un qui est si important à tes yeux Ouh là là Yonaka qu'est-ce qui t'arrive ? Petit flashback de ton frère ? Eh je vois les escaliers Ils vont nous amener au prochain étage Le cinquième étage On y est presque mademoiselle Ouais Oh la vache Cinquième étage Le Le Mogeko grotesque très affamé D'accord Ça promet J'ai l'impression qu'on est vraiment pas au bout de nos peines Il y a combien d'étages à ces tours de malheur ? Ah Nouveau flashback Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que tout doit un jour se casser ? Ah Ah celui-là il est en noir et blanc Oh quoi c'est tout ? Ok d'accord J'ai l'impression qu'on était dans sa chambre Ok on y est Mademoiselle A quoi tu penses ? Est-ce que tu vas bien ? Ah désolé C'est rien Ouais sauvegardons d'ailleurs Donc on est arrivé à un nouvel étage Ok ici c'est fermé Ici c'est fermé Et ici c'est fermé C'est super Ça nous facilite la tâche Ah attends mademoiselle On devrait prendre la porte la plus zoulagnée d'abord Mais pourquoi ? D'accord Je comprends pas pourquoi Mais t'as l'air de connaître mieux que moi Ok Waouh on est dans un jardin vraiment Oh l'hôpital Mogeko vraiment ? Et maintenant on peut aller à l'autre porte ? Non toujours pas D'accord Bon bah je sais pas pourquoi on peut pas y aller maintenant D'accord voyons on peut voir Waouh sérieusement C'est pas mal ici Un hôpital carrément Waouh mais ce royaume est vraiment dingue Donc dans un des étages il y a un hôpital Waouh l'ambiance de malade Ah les gens ils sont pas bien Les Mogeko ils sont pas bien là Réceptionniste d'accord Personne n'a rien à me dire quoi C'est ouf Ah non rien Oh non Ah yeah mon ami est mort de rhume des foins J'ai rien pu faire Mais c'est méga triste Mais c'est juste trop triste Bah du coup je sais pas On peut peut-être commencer par là A tout hasard Ah lui il a l'air heureux Quoi ? Bon je vous la fais pas en vulgaire Mais il dit zizi What the fuck C'est pas possible Eh trop cool C'est trop mignon Bon je comprends pas du tout la référence Mais euh C'est une diffusion de l'anime Le Grey Garden Le jardin gris Ne pleure pas John Peperoncino Ah d'accord L'empoisonnement au peperoncino Le peperoncino c'est pas des poivrons Du piment Il y a quelque chose Qui ne peut pas être soigné Eh il meurt de bête Il meurt vraiment Avec des drôles de maladies C'est trop Tu n'avais rien fait de mal Oh la vache C'est super triste ici Bon bah on a pas trop le choix maintenant On va aller tout droit Pour voir C'est bien jusque là J'ai l'impression Qu'on a pas raté grand chose Au niveau de ce que le jeu veut nous proposer Pourquoi un hôpital ? Mademoiselle pour Pour être sûr On va se faire des armes ici Voyons voir C'était quel étage ? Hein ? Ok Mais moi je suis pas Je suis pas en sécurité sans armes Quoi ? C'est un hôpital ici Des armes ? Oh quoi je t'ai pas dit ? Hein ? Oh waouh Ok Cet étage Un énorme monstre Mongeur d'hommes Il est pas aussi dangereux que Mogeko Mais Il devrait être en prison normalement Mais juste au cas où tu sais Aussi oui c'est un hôpital Mais Il contient plein de jouets Et d'armes Ok c'est bon de savoir Que vous êtes toujours aussi pété de la tête Les Mogeko Pauvre Yonaka Il arrête pas de se poser des questions Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai mal au ventre Oh la pauvre Ah du coup on va à quel étage ? Quel étage ? Bah je sais pas Allons au deuxième étage Commençons Faisons les choses dans le bon ordre Bon y'a quoi là ? Ah ça a l'air d'être une très grande zone Je suis pas rassuré du tout Ok d'accord Rien à dire les gars Et par là y'a quoi ? En plus c'est très très gris C'est très déprimant Très très monochrome Bon on va arrêter de leur parler Ils disent toujours la même chose On va juste fouiller les chambres Pour être sûr Ok d'accord C'est en bloc comme ça Je vois Là y'a quoi ? Vraiment rien à dire ? Rien à dire d'accord Bon On va arrêter de perdre du temps A leur parler Ah qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a un petit bouton sous le lit L'appuie dessus Non d'abord on va se regarder Voilà maintenant on va appuyer Les lumières se sont allumées quelque part Quelque part Bon d'accord Peut-être dans un autre des étages Bon ce que je sais c'est qu'on va reprendre l'ascenseur On va aller au troisième étage cette fois Bon si les étages sont pop Putain de merde Oh non 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 Oh d'accord 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 Oh ils ont pas de visage carrément Oh seigneur Oh me dites pas que le monstre s'est enfui Et qu'il va nous courir après C'est totalement ce qui va se passer Et on va devoir le combattre peut-être Si on trouve des armes Si on a la chance de trouver des armes Ah mais c'est trop le stress Ok ici c'est carrément fermé Bon celle là et tout D'accord Ok t'as pas envie de nous dire ce qui s'est passé Des fois non Ah ouais ça continue par là C'est un plus grand étage Quoi Qu'est-ce que c'était que ce bruit Oh non ça fait trop peur Quoi Yonaka ouvre la porte doucement Regarde à travers Oh le monstre est là c'est ça Oh putain de merde C'est quoi ce truc Eh Bien Quelle horreur Quelque chose s'est passé Non non c'est juste ton imagination Non c'est pas ton imagination Yonaka Dis lui Dis lui Les hôpitaux sont bizarres On dirait J'ai toujours l'impression Que des zombies vont sortir D'une seconde à l'autre Tu regardes trop de films Oui monsieur Oh la 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 Oh yaya Et là c'est quoi Ok on a eu On a eu un insecticide D'accord Et qu'est-ce qu'on va faire Avec un insecticide Oh si on a un briquet On peut faire un lance-flamme Oh putain c'est Oh mais y'a vraiment des zombies Oh putain Ah je veux pas les toucher Oh quelle horreur Quelle horreur Quelle horreur Quelle horreur Euh on se casse d'ici Tout de suite Quatrième étage S'il vous plaît Quoi ? Ah On a cramé le Le d'accord Mais on a pas de D'accord Juste avec le spray Ça a cramé Ça me va y'a pas Non Bon premier étage Qu'est-ce que je fais Je voulais appuyer sur Oula le quatrième étage Mais elle coule pas Oh Bordel Voilà Oh Le 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 La fenêtre pop Super vite Bon ok Ça a l'air plus calme ici J'espère J'espère que c'est plus calme ici Oh du prosciutto Trop bien Y'a mis prosciutto Oui oui d'accord Il est bleu Oui Prends lui son prosciutto Voilà Qu'est-ce qu'il y a maintenant Ton prosciutto est à moi Euh Oh Oh On cherchait des armes Et bah putain C'est des flingues ça Des armes Des armes Et des armes T'as pas envie d'en prendre une Ou un truc dans le genre Euh Y'en a qu'à Oui je sais que t'as déjà ton couteau Mais Qu'est-ce que c'est que c'est ton droit Sérieusement On a des armes ici Ouais je venais toujours ici Ah C'était l'âge d'or Hein Bon Nous y sommes Ah Lance roquette Un RPG 7 Vraiment Avec ça On peut même défoncer ce monstre Ça a l'air super dangereux Bon allez On en a fini avec cet hôpital On peut aller prendre l'autre porte Je me sens tellement mal Trop bien T'as pas envie de reprendre une autre arme Je sais pas moi Oh Que le lance roquette ça ira Avec une seule roquette dedans C'est pas très sûr tout ça Bon je suppose que le monstre Il va nous Il vient nous tomber sur la gueule Bien sûr Alors Premier étage Bien sûr Ah je sens que le monstre Va nous tomber dessus maintenant Et qu'on va devoir fuir Alors il va être de l'autre côté Il va être dans l'autre porte Bon on va voir Ok Oh là là C'est monstre youtube dessus Ça met vraiment l'intention Le fait Oh Elle va le libérer Cette grosse Elle va le libérer J'en étais sûr Tellement irritant Ah et puis une merde Comment osez-vous vous échapper Je vais vous faire Oh ça y est Ça y est L'idée a germé dans sa petite tête de Je la déteste Mon gecko a eu une bonne idée Oh elle va le libérer Sur notre gueule Ah ce couleur est vraiment très long Mademoiselle Oui qu'est-ce qu'il se passe Tu sais à chaque étage Il y a un mot éco spécial Oui comme le pervers Et comme le oui Et comme la petite fée du pochuto Ouais Je pense que je devrais t'expliquer L'histoire de la création de ce château La musique est excellente Mais un peu Un peu hors thème Une fois il y avait un individu Très seul Et il était incapable De vivre avec sa solitude Alors il a créé un royaume Pour lui tout seul Il est devenu Le roi De cet endroit Ah Un royaume a besoin d'un château Pour son roi Et du coup le roi en a fait un Il poil au centre Et ça c'est ce château aussi Mais il n'y avait rien à l'intérieur du château Donc c'était un monde Un monde de rien Un monde de vide Ah Le roi réfléchit Et il créa les 7 mogekos Et ceci étaient les 7 mogekos spéciaux Ils ont été mis dans chaque étage Pour servir de gardien De chaque étage Ok Après le roi créa plus de mogekos Et le royaume Devint beaucoup plus S'occuper Le king Le roi Bah le king ouais Était très satisfait D'accord Et il y en a 3 Qu'on a pas rencontré Donc on a encore au moins 3 étages Après celui-là Enfin après 2 Ah encore 2 étages Après celui-là Et c'était la genèse Du château mogekos Ah c'est cool Je suppose Cool Mais ce roi Qui a créé ce château Qui est-il exactement Il est Oh merde Mogekos Oh waouh Dites-le merci Il est trop blasé Il y en a qu'à la peau Il y a une autre différence Qu'on peut pas entendre Ouais Mogekos avec un petit M C'est super C'est super difficile Ah de plein par moi N'importe quoi Le roi c'est mogekos Avec un petit M D'accord Ok on peut pas aller par là Oh non J'aime pas les couleurs comme ça Parce que j'ai l'impression Qu'on va se faire courser Par quelque chose Vous savez quoi Ça fait longtemps Qu'on a pas sauvegardé Oh en plus Il y a de la musique Super tendue là Qu'est-ce que t'as toi Je suis perdu Bah désolé pour toi Mon gars Ça veut dire que C'est un labyrinthe ça Quelle la porte Est plus ou moins au centre Oh là Comment il a fait Il lui a se retrouvé Au muret là dedans Est-ce qu'un mogekos Ça peut mourir de faim Ah je commence à avoir faim Tu veux un peu de prosciutto Non Waouh il est vraiment têtu Et c'est plutôt mignon Mogekos défectueux Oh Il y en a qu'à Qu'est-ce qui t'arrive On va pas lui donner un peu de minestrone On a du minestrone Mange du minestrone T'es sûr que tu veux pas de minestrone Bon d'accord On a plein de minestrone Et tu veux pas de minestrone Moi je comprends pas Et puis quand on a faim On fait pas la fine bouche Cet endroit est vraiment Fantasmagorique Oh et tu devrais t'habituer maintenant Ne me dis pas ce que je dois faire Ok ça va Ah d'accord ça se complique C'est bien ce que je pensais Et la musique effrayante continue C'était quoi ça ? C'était un petit rire effrayant Non 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 On va se calmer Non non je n'aime pas ça Ah j'ai tellement sommeil Non essaye de rester Éveillé Arrête d'être si mignon Oh là là Yonaka Qu'est-ce qui t'arrive Yonaka qu'est-ce qui t'arrive Tu commences pas à avoir des sentiments Pour le Boguiko déviant quand même Oh arrêtez de rire Qu'est-ce qui se passe dehors On va sauvegarder Et on va essayer d'ouvrir cette porte Même si c'est une très mauvaise idée Ok d'accord Ah mes amis ils sont dans cette cage Je peux pas aller Je suis venu les aider Mais je sais pas d'ouvrir Est-ce que c'est pas un piège ? Bon on va voir si c'est pas un piège Mais ils ont l'air pas bien Oh what ? Hi ? Le bouton pour ouvrir la cage Le détruire Comme ça on pourra jamais l'ouvrir Mais à chaque fois c'est oui Yes Hi Et ok Ok Est-ce que c'est une bonne chose Qu'on a fait ? Je sais pas du tout Yikes Ok d'accord Le même délire Wow c'est super bizarre ici Enfin je sais bien que je dis ça à chaque fois Mais ah ouais mon gars Mon pauvre Oui Le Mugeko sans tête Nous dit rien C'est très surprenant Oh putain Flippant Qu'est-ce que vous avez les gars ? Mon dieu Quelle horreur cet étage Vraiment Pardon ? Ah c'est trop flippant Ah plus de musique Il va se passer une couille Oh mon dieu je suis prêt Je suis pas prêt C'est un mensonge Mademoiselle Quoi ? Tu sais je Mais c'est le jingle de la gare Hello Pouvez-vous m'entendre ? C'est Mugeko je suis sûr Cette voix Mugeko Annonce publique Capturer l'étudiante Et le défectueux Qu'est-ce que ? Oh la vache de la vache de la vache Ah ils sont trop nombreux Ah ah Mademoiselle cours Non non J'en peux plus Mugeki Ah ça fait longtemps Que les Mugeki Nous ont pas couru au cul Oh merde On doit choisir Entre trois portes Ah des portes multiples Merde Suis ton instinct Est-ce que tu rigoles ? Celle-là d'abord Ah fuck Super Ben mon instinct Comment on peut savoir là ? Comment on peut savoir ? Bon la porte du milieu La porte du milieu Ok la porte du milieu Maintenant je verrai La porte de gauche Ok Et maintenant encore La porte du milieu Fuck Fuck Ah non c'est trop compliqué Il doit y avoir un truc Non Donc on a dit La porte du milieu La porte de gauche La porte de gauche Fuck Ok donc c'est pas gauche C'est pas milieu Donc ça sera la droite Cette fois Ah ouais Ah ouais donc d'accord C'est du C'est du C'est d'accord C'est vraiment de la merde Ou alors il y a un truc Et je passe à côté Mais je pense pas Et merde Ah bah vous savez quoi ? Je sais que tout nous indique De ne pas le faire Mais Merde on est tombé En plein dans le piège Bordel D'accord Bon on a dit On a dit Milieu Gauche Droite Peut-être milieu Euh Gauche Oh Waouh C'était le monstre Putain de merde Ah J'ai perdu Le truc Donc attendez Milieu Ah non c'est trop C'est n'importe quoi Milieu Gauche Euh Droite Milieu Et milieu Et milieu Ok ça va Bon on a eu un peu de chance Sur ce coup-ci Dieu merci Et on y est arrivé Bien sûr On tombe nez à nez Avec Mogeko Bien sûr Tada Eh Beau travail De venir jusqu'à moi Ah 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 Donc Eh Mogeko t'as préparé Un superbe présent Prends-le Prends-le Eh merde On va devoir affronter le monstre Heureusement on a un lance-roquette Et si on défonçait Mogeko Avec le lance-roquette aussi Euh Non Pourquoi est-ce que c'est ici Euh Cette cage a été déplacée Mogeko t'a été Enfin Non arrête Je veux pas Oh non Oh je vais pas hâte de voir la tête du monstre Oh putain de merde Ah ouais Y'en a qu'à Je fais exactement la même tête que toi Ok Mon mignon petit monstre Mange Oh non 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 Oh il est affreux Il est affreux Ah je ne pense pas Allez vas-y Oh 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 Trop mal à l'aise Monsieur le Mogeko défectueux Ça a l'air trop long pour toi T'inquiète il est mal à l'aise T'inquiète pas pour les détails mademoiselle Défonce-le Bouffe-toi ça monstre Que quoi Oh putain vas-y explose Explose Ah que le Mogeko soit blessé aussi Allez S'il vous plaît Quoi ? Un champ de force ? Non ça va On l'a eu ? Un champ de force J'y crois pas C'est pas vrai Non C'était notre seule chance Hein ? Oh non Skill spécial Bouclier Mogeko Tihihihi Sale radasse Mademoiselle Ouais cours Je pense qu'on devrait courir Eh merde Ils ont guéché notre moment badass Oh non J'ai pas envie de mourir T'as dit que tu t'occupes près de ça ? Désolé ça a pas marché C'est pas possible ? Niihihi T'te t't'te tétée Vous faites pas assez attention Ah M captures Oh merde Il va falloir qu'on coure Je veux pas mourir Aller monstre Eh c'est pas un Pokémon Non Mademoiselle Cours On ne pouvait pas m'échapper Eh merde Oh putain Au mais c'est rapide en plus Cours Cours cours, Yonaka, je t'en supplie. Ne t'arrête pas. Oh, j'espère qu'on va pas tomber sur des bêtes obstacles. Ah, je vous en supplie. Ah, il faut qu'on coure encore combien de temps ? Ah, c'est super mal, c'est super mauvais, c'est super mauvais. Ça n'inspire pas rien, ça n'inspire rien du tout. Encore. Non, que quelqu'un devienne en aide. Le russe, s'il te plaît. Pas ici. Dépêchez-vous. Ah, c'est le Mogeco spécial. Ah, bien, ils sont partis. Mofuru ! Tu vas bien ? Pareil pour toi. Comme si j'allais me faire bouffer par un petit machin comme ça. Mademoiselle, ça c'est Mofuru. C'est le Mogeco spécial de cet étage. Je pense que je vois la situation. Je vais vous guider jusqu'au sixième étage avec le plumet. Le plumet ? Un oiseau ? Merci beaucoup, Mofuru. Une fois qu'on y sera, le septième étage sera juste à à portée de... Il sera à notre portée. Et toi, tu vas faire quoi ? Tu t'en vas avec la demoiselle ici ? Je n'ai pas encore réfléchi. Ok, peut-être que je pourrais visiter des autres endroits dans le monde. Je vois. Vous, la mademoiselle, il y en a qu'à, n'est-ce pas ? Oui ? Oh oh ! Vous avez bien fait de survivre jusqu'ici. Eh bien, monsieur, le Mogeco défectueux a beaucoup aidé. Hum ? Oh ! Ça ne te ressemble pas du tout ? La ferme ! Oh oh ! Bien, ok. On va se mettre en route avant que cette fille dérangée n'arrive. Ok, merci Moufuru, t'es mignon comme tout, t'es trop mignon, t'es trop mignon, trop mignon, trop mignon. Bon, avant de continuer quoi que ce soit, on va arrêter l'épisode d'aujourd'hui ici. Merci à tous de m'avoir suivi dans cet épisode riche en événements. C'était Sneak Toot avec Mogeco, Kassou, et je vous fais à tous des gros bisous de Lance Roquette. Sous-titrage ST' 501